Qu'est ce qu'on regarde ce mois-ci ? Et bien je vous propose de débuter votre année cinéma par du beau, du très beau même, du tellement beau en fait que je vais vous conseiller d'amener des mouchoirs et pourquoi pas une doudou pour aller découvrir le deuxième film d'un jeune réalisateur belge, Lucas Dante, qui nous avait déjà donné le magnifique Girl. Ce deuxième film il s'appelle Close, il a été primé au festival de Cannes et il nous raconte l'histoire d'une amitié impossible entre deux jeunes garçons de 13 ans, une histoire tellement riche, tellement profonde, tellement complexe qu'elle arrive même à nous faire renouer avec ce qui reste de tendresse en nous, même si c'est bien caché. Du beau toujours sur Ici Art TV cette fois avec la présentation du documentaire Pauline Julien intime et politique réalisé par Pascal Ferland. Ça retrace les principales étapes de la vie de cette héroïne de la cause féministe et souverainiste au Québec, chanteuse, comédienne, et ça le fait avec des images d'archives aussi rares que magnifiques, en nous rappelant que de se tenir debout pour ses idées, mais c'est toujours, toujours une bonne idée. Je n'ai jamais chanté pour la politique, mais je me demande si à un moment donné les esprits ne vont pas devenir assez chauffés et que les circonstances aidant, on va se mettre à chanter du moins pour un but. Et enfin, on termine avec le retour en vrai de vrai et tout en présentiel des Rendez-vous Québec Cinéma, une 41e édition qui va débuter le 22 février avec la présentation très attendue du Plongeur réalisé par Francis Leclerc à partir du roman, non, du best-seller de Stéphane Larue. Clairement une des plus belles passes de ma vie. Et un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Fais-moi une faveur, OK? Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là. On pourra aussi voir le nouveau film de Guy Hédouin, Frontières, avec Pascal Bussière. Et puis, au milieu des rencontres rigolades et autres échanges, on s'attardera tout particulièrement aux traditionnels 5 à 7 où débattent ensemble les cinq cinéastes finalistes au Prix Collégial du cinéma québécois qui, cette année grande première, accueille également cinq cinéastes du court-métrage. Il y aura donc deux Prix Collégiaux du cinéma québécois. Vive les Rendez-vous et surtout, vive le cinéma dans tous ses genres! Pour découvrir tous nos contenus cinéma, je vous donne rendez-vous sur iciartv.ca Cinéma x 3.